Face à l'augmentation du nombre de cancers diagnostiqués chaque année, la PHM s'implique à tous les niveaux dans ce domaine. Équipements de dernière génération, nouveaux services, innovations thérapeutiques, nouvelles techniques de dépistage. Près de 400 lits sont consacrés à la cancérologie au sein des établissements de la PHM, permettant de suivre environ 10 000 patients par an. Les essais cliniques sont le seul moyen d'améliorer nos pratiques de soins. En effet, ces essais comparent le traitement de référence, actuellement recommandé, à un traitement potentiellement plus actif. Les essais portent le plus souvent sur des médicaments anticancéreux, mais parfois aussi sur des techniques de chirurgie ou de radiothérapie. L'inclusion dans un essai thérapeutique est pour le patient l'assurance de recevoir les meilleurs traitements avec une surveillance renforcée. C'est aussi l'espoir de bénéficier avant les autres d'un nouveau traitement plus actif et de faire avancer les connaissances pour les futurs patients. Par exemple, lorsque le cancer du côlon se traitait par l'ablation chirurgicale seule, nous avions proposé en France un essai qui comparait l'ablation chirurgicale seule ou suivie par 6 mois de chimiothérapie post-opératoire. Cet essai a montré que la chimiothérapie réduisait de moitié le risque de rechute en cas d'atteinte ganglionnaire. Et aujourd'hui, tous les patients reçoivent ce traitement, ce qui permet de sauver plusieurs milliers de vies chaque année en France. Le plus souvent, c'est le médecin qui propose au patient de participer à un essai. C'est parfois un de nos confrères libéraux ou d'un autre centre hospitalier qui nous adresse le patient. Ce n'est que plus rarement que le patient lui-même demande à participer à une étude. Après avoir vérifié que le patient répond aux critères d'inclusion de l'étude, nous lui en expliquons les objectifs, le déroulement du protocole. S'il accepte la démarche, nous lui remettons une notice d'information écrite, très complète, qu'il prendra le temps de lire tranquillement chez lui. Et nous le reverrons quelques jours plus tard pour répondre à toutes ces questions avant de lui faire signer ce consentement de participation. Une fois signé, le patient fera tous les examens d'inclusion nécessaires au protocole, prise de sang, scanner. Il débutera ensuite son traitement. Il sera régulièrement suivi jusqu'à la fin de l'étude. Et durant toute la durée de sa participation, des données vont être recueillies, notamment la tolérance du traitement, l'évolution de la maladie, la qualité de vie. Ces données seront consignées anonymement dans des cahiers d'observation. Puis elles seront analysées statistiquement par le promoteur pour démontrer ou non l'efficacité du traitement à l'étude. Toutes les quatre semaines, je crois, on faisait une semaine de chimio. Et bon, ça allait à peu près. C'était quand même assez fatigant. Je suis resté pas mal de temps. Quand je remontais de la chimio, j'étais assez fatigué la semaine suivante. Les deux semaines d'après, ça allait. Mais la semaine suivante, c'était un petit peu compliqué. Au bout d'un an de chimio, on m'a proposé ce protocole que j'ai actuellement. Et j'ai accepté parce que je leur fais confiance. Je vais toutes les quatre semaines à la Timone avec un bilan sanguin que je fais à l'extérieur. Plus un bilan sanguin qu'ils me font le matin, à jeûne. Ils me donnent mes médicaments pour mes quatre semaines. Ils me disent si tout va bien ou si ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va, je prends mes cachets tous les matins. Il y a un petit peu des effets secondaires, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Je travaille à la maison, je bricole, je m'occupe de mon chien. Je vais aux champignons, je vais aux bateaux. Je fais comme si je n'avais rien. Quand je suis fatigué, je me repose, mais c'est assez rare. Voilà, tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada